Musique Je suis Céline Mendodé, je suis pianiste d'origine franco-haïtienne. Je suis particulièrement heureuse de collaborer pour la première fois avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Ce sera donc mes débuts avec ce très bel orchestre pour la saison 22-23 pour jouer une œuvre qui me tient très très à cœur puisque ce sera la création française du concerto pour piano intitulé Baron Lacroix de la compositrice haïtienne Carmen Brouard. C'est une compositrice qui est née en Haïti en 1909 et qui est morte à Montréal en 2005. Elle a vécu en Haïti la plupart de sa vie. Elle a énormément œuvré pour la reconnaissance de la musique dite classique haïtienne. La plupart de ses œuvres sont vraiment inspirées du folklore haïtien, de la tradition et de la spiritualité vaudou, avec cette volonté de renouer avec les racines africaines des Haïtiens. Il y a énormément d'influence de tambours vaudou. Elle disait que le tambour, c'était vraiment une sorte de retour vers l'Afrique. C'est une compositrice assez majeure dans le paysage des compositeurs haïtiens et de cette région du monde parce qu'elle a vraiment eu une démarche aussi de vouloir faire reconnaître l'identité haïtienne et plus largement l'identité noire. Et sa pièce maîtresse, c'est vraiment Baron Lacroix que j'interpréterai ici. Baron Lacroix, c'est un des esprits les plus puissants du vaudou. C'est l'esprit, le chef des esprits grivois et qui représente également la mort. C'est vraiment un personnage à la fois très puissant mais très inquiétant aussi. Et dans cette œuvre-là, c'est un peu ce qu'on entend. C'est cet espèce de climat de mystère, d'inquiétude, de frénésie. Et puis la manière que Carmen Brouard a de traiter le vaudou dans sa composition, c'est de faire appel à l'influence des tambours vaudous et d'imiter ces sonorités au piano, notamment à travers des rythmes spécifiques au vaudou. Et certains thèmes, qui sont des thèmes utilisés dans les cérémonies vaudou en Haïti, qu'elle va développer, varier de différentes manières. Et donc c'est tout un cheminement à travers différents tableaux qui sont plutôt représentatifs de ce que serait une cérémonie vaudou. Ce sera vraiment une œuvre toute nouvelle pour eux comme pour moi. Les musiciens de l'orchestre vont découvrir cette œuvre de Carmen Brouard. Moi, c'est la première fois que je vais la jouer en public. Ce que j'aimerais vraiment transmettre au public, c'est en quelque sorte toute la curiosité et la joie que j'ai eue moi-même à découvrir cette œuvre. C'est leur transmettre aussi en quelque sorte une certaine part de l'histoire de la musique méconnue ou oubliée et peut-être leur donner envie d'élargir un petit peu leur regard, ouvrir un peu plus notre vision et partager avec eux cette curiosité. Et le concert aura lieu le 6 avril 2023 au Théâtre des Champs-Elysées sous la direction d'Antonio Mendes. Sous-titrage Société Radio-Canada